... Alors, ici on est où ? Au musée d'Ixelles. Qu'est-ce que vous faites ici en fait ? Je racole. Vous racolez ? Oui, je racole... Ça vaut combien ? Très cher. Parce que ce que j'ai dans mon impair, c'est quasi inestimable. Waouh ! Vous faites quoi avec ça en fait ? Vous racolez quoi exactement ? Des gens, en fait des habitants du quartier, auxquels j'essaye de prêter une œuvre d'art du musée d'Ixelles. Alors ce soir, nous sommes au musée d'Ixelles pour un jour très important. Nos dix hôtes du mois de juin vont arriver et venir choisir leurs tableaux, leurs œuvres d'art, leurs sculptures, même leurs vidéos d'art contemporains s'ils le désirent, avec lesquelles ils vont passer le week-end où ils vont accueillir les gens chez eux pour le plus grand bonheur des curieux, de leur famille, de leurs amis. Donc imaginez 40 œuvres du musée sorties des collections permanentes du musée d'Ixelles à leur disposition afin de pouvoir passer un week-end hors normes. Le musée à la maison, ce qui est une idée géniale parce que ça donne une dynamique incroyable. En fait, ce qui me plaît, c'est de transformer mon salon en mini-musée. Et puis, ça fait un peu Airbnb, mais du musée, quoi. Oui, regarde. Ça suit bien ? Oui. Ah, c'est bien. Finalement, c'était celui qu'on a voulu. C'est vraiment comme un jour d'un événement. C'est toute préparation et puis après, bah... Et moi, certainement, récemment, je représente cher Michel quand il est malade. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça. Et moi, quand j'ai vu les différents tableaux qui étaient devant moi, c'est le seul qui m'a parlé par rapport à peut-être mon histoire ou mes idées, mes revendications. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai senti, oui, plus un intérêt et une connexion avec le tableau qu'avec un autre. Je trouve que, à moi, ça m'a donné d'émotions, mais je trouve que c'est vraiment naturel d'avoir des émotions d'avoir un tableau. Même pas d'avoir des émotions, c'est naturel. En plus, tu as cette phrase en Sicile, bon, en Italie, que quand quelqu'un rentre, tu dis « assis toi et tu manges ». Dis-le en italien. « Assis toi et tu manges », ça veut dire « assis toi et tu manges ». Et c'est plutôt dimanche quand ça s'arrive, tu vois, donc c'était vraiment un truc idéal. Mais il y a aussi des dimanche qui c'est des catastrophes, donc c'est pour ça qu'il s'est caché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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